La revanche sur Galgarion entre Cial et Hibiscus, Cial une nouvelle fois qui prend l'initiative Ok roulette portée, pas de rest terre sur Cial, attention hein, si Hibiscus a changé de mode Bon en si peu de temps ça m'étonnerait, il est obligé de se restat pour passer sur un mode terre Les recops, ok ça passe bien, deux recops sur trois Qui a déjà perdu un tiers de ses points de vie Très bonne reste d'ailleurs Hibiscus De la cutane avec un bouclier, ah j'allais dire ça a des dames mais il a pas des ailes très très grandes Le doppelgiop qui est invoqué La puissance, la compulsion, on cherche pas de colère du coup pour Hibiscus Après s'il est pas terre, c'est vrai que c'est pas si important Mais regardez les resters de Cial, ça peut être vraiment dangereux Comme je le disais Là ce Yop, ce Yop est vraiment sous stéroïde, deux puissances, compulsion, guide de bravo rempli Il y a beaucoup de dégâts sur l'Yop, il va falloir faire attention Surtout que c'est un Yop baguette rel Donc beaucoup de lignes et du coup les dégâts Les boosts de dégâts comme ça c'est très efficace Alors les griffes joueuses, ouh les griffes joueuses qui sont vraiment correctes Elle qui va sortir un peu, ouh c'est plus un moins, non mais c'est le coup en PA C'est le coup en PA, pas de soucis, c'est un plus, un PA, ok Il y a mieux, mais en vrai, pour moi, un Eudora tant qu'il ne retire rien, c'est un bon Eudora Ça donne un petit PA gratuit On se retrouve en 17-7 pour Cial Hibiscus qui rush, 11 PA La Vita et deux coups de cac Et les dégâts sont présents Le PA qui ne saute pas, mais il y a plus d'esquives sur Cial Celle qui a, ouais, sorti le bouclier taverne du coup, un peu de rez-feu-air Topel qui va taper lui aussi Un PM éventuellement Un PM Ok, un PM Cial qui est plutôt bien cette fois Il y a pas mal de points de vie encore Ouh la roulette agit uniquement pour Hibiscus Ça peut être très dangereux, surtout si Hibiscus arrive à poser un brocle Et jouer, et jouer et faire du joueur Oh la recté majeur qui va débuffe ce Yop Du coup, il n'y aura pas de roulette agit Et il y aura surtout plus de puissance, plus de compulsion, plus de déguide, bravo La Vita aussi qui va sauter Bon, par contre les recops, c'est pas ça Mais franchement ce tour est quand même rentable avec cette Arachnée majeure Il va aussi au passage faire un peu de dégâts Ouh ouais Pas mal de dégâts, du 200 Ah, on perd tout pour Hibiscus Il va falloir se débarrasser de cette Arachnée majeure On y va à l'épée du jugement pour essayer de se régénérer un petit peu Allez, elle tombe Il est à la portée pour mettre un marteau de moon Non pas de... Si, 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 il a avancé encore Mais le mouvement perfide ici, on l'a Et l'ampli, Fedopel qui va donner l'ampli pour Yop aussi Alors, Sial Qui rush Roulette force pour ce Yop Et en vrai, même s'il a pas beaucoup de force Sur 0% de Rester Moi je veux bien jouer à la concentration On va sortir les griffes de Stingale Ok, 1 sur 2 Allez, 1 sur 3 Ça va, quitte un seul PA Mais niveau point de vie, on est très mal en point du côté d'Hibiscus En plus, le chaton qui sort des grosses shot attaque Terrible C'est compliqué pour Hibiscus qui a perdu un PA Ah ouais, les mutis Les mutis plus la roulette force Ça peut vraiment faire de gros 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 dégâts On pourrait y aller à la concentration, à la pression 12 PA Les concentrations qui montent à 400 Rendez-vous contre ce Yop N'est pas du tout force Mais bon, c'est vrai qu'il y a une roulette Les dégâts sont présents Très très mal Ciel qui va être forcé du coup de chance Après, en vrai 1100 HP 17-7 Est-ce que ça se jouerait pas La pourci Est-ce qu'on laisserait pas tomber cette chance d'EK Pour se concentrer uniquement sur les dégâts Oh, il se fait accler par le Doppel C'est terrible Ah, c'est terrible Il a voulu être trop gourmand C'était qu'à flip Et il... Oh, bon, il se passe tout maintenant Bon, ben... Bon, ben, c'est fini À moins que 13 PA Faudrait que les deux recops passent Oh là là, ça ne passe pas du tout Ça ne passe pas du tout Ah non, c'était une roule de la fortune juste avant Pardon, elle est maintenant la chance d'EK Ah là là, bon, il y a une chance d'EK Il y a moyen, il y a moyen Mais c'est vrai que cette roulette passe tout refait très très mal Alors, comment on la gère du côté du Yop ? On va la jouer un T Et... Voilà, ça tape Et ça va passer GG On est sur bon match avec Kra-EK Le Kra qui prend l'initiative Et un EK avec beaucoup de res feu haut Avec son bouclier Phtalmo 28% de res R pour... De terre, pardon, pour Voids Avec son bouclier Terdala Sûrement, ouais De... De cutane Et... La punie Qui est chargée Après la maîtrise de l'arc Les immo Une sur deux qui passent Et on prend le large pour Voids On a placé l'œil de taupe sur cet Ekaflip Bon, attention à la roulette C'est une roulette, son, pas de problème Voilà, tout à l'heure, c'est qu'il n'a pas pris l'XP Donc... Je peux utiliser les bons du félin On pourrait sortir le dope Ah non, mais il est niveau 189 Donc bon C'est le chaton qui est envoyé Il reste 6 PA Peut-être se couvrir avec une caoutte Voilà La roue de la fortune Le chaton qui ne va pas faire de dégâts Et ça met quand même des EC Ça gêne un petit peu C'est une invo qui est quand même assez forte Le chaton Petit immo Ça vole un PM Peleka pour lui mettre l'XP 7 PA Double XP Double, pardon Double XP Double immo Cinglante, on imagine Ah, il faut se débarrasser du chaton Il reste 3 PA pour la cinglante Et Wadabs qui a 4 PM En état pesanteur Oh, il passe le chatur lancier Il y avait le trèfle Et un Odora Odora plus 1 PA Ok Net Quand même pas fou Mais bon Au moins On perd rien Pour ça Le réflexe Qui va crit Ah, le chatur qui ne va pas donner les PA malheureusement Et le tir puissant pour la punie Qui était chargée Ça tape fort On met même une magique Pour enlever un maximum de portée à cet EK flip Il a quand même Possibilité de mettre des bons du félin Le problème c'est qu'il prend Deux dégâts Pour vraiment avancer Et ouais, trop peu de resters Pour Wadabs La roulette PM Qui est pas mal Même si Voix là aussi C'est quand même à l'avantage de Wadabs Puisque, bah, Voix Il est un petit peu coincé au bord de la map Alors les bons du félin Il y a encore l'œil de Oui, non, il y a encore l'œil de taupe pendant un tour Et la chance d'Eka Qui est claquée Et ça trouve la portée Pour mettre des top cages Ça passe avec 6 PA Il me semble, non ? Ou alors, c'était avant Le dernier top cage Mais bon, dans tous les cas Il en a perdu au moins un Allez, Voix Qui va sûrement tenter La La hackney majeure Attention Le suspense Voix qui joue Avec le public Avec 14 PA Du coup, il restera 9 PA Et elle ne passe pas Cette hackney majeure Elle ne passe pas Du coup, il reste 9 PA Ouh, la flèche de recul Qui tape Mettre des imos Ok, imos cinglantes Et ça soigne Bon, ça compense La flèche de recul Ouh, la roulette portée Pour le KRA Bon, ça va pas changer grand chose Par contre, il n'y a plus de Il n'y a plus d'œil de taupe Wadabs qui pourrait éventuellement Tenté les recop Aïe, il y a 0 sur 2 Ok, 1 sur 3 Ah, 1 sur 4 C'est vraiment pas beaucoup L'XP qui est chargé Qui va énormément soigner C'est TK Flip Il y a eu de taupe Qui est déjà de retour Là, Wadabs Oui, Wadabs Il est vraiment proche Ouh, la punie A 1692 Mais vu que tout le reste Soigne Mais au final Wadabs qui s'en sort Plutôt bien Pour l'instant Cette chance des cas Est plutôt pas mal Bon, après Sur ce tour-là Quand même Ah, la flèche punitive Elle a fait très mal Wadabs qui a pris L'œil de taupe Une roulette à J Et il est en état de pesant Oh non, c'était le tour d'avant L'XP C'est ce tour-ci Ok, c'est ce tour-ci Et l'Arachné majeur Qui est tenté Elle ne va pas crit On l'envoie quand même Cet Arachné Où maîtrise des arcs Il y a un bouclier Ce serait-ce une Arquise des anges Je crois pas Je crois que c'est le dernier tour De chance Oui, c'est le dernier tour L'Archise des anges C'est pas mal C'est un arc A une main Le souci C'est que bon C'est 6 de portée C'est vraiment pas beaucoup Ok, roulette portée Pour Wadaps On va compenser un petit peu A cet œil de taupe Mais est-ce qu'on peut quand même Aller chercher des recops Ça me semble loin Faut-leur cramer beaucoup De bon du fern Après il a des PA Wadaps Avec son Odorah Plus 1 PA Et le Faurimalsen D'ailleurs qui est Qui a combien ? A 2 On va cramer des belles Griffes joueuses Et de se cacher Derrière cette kawotte On a cramé Tous les bons du fern Par-dessus la kawotte Avec ses flèches enflammées Qui viennent en brocher Wadaps Et le faire reculer Carrément la 10P Pour prendre un maximum De distance Et voilà ce qu'il joue Le Kral ancienne Oh ben C'est GG Roulette passe-tour Uniquement pour Wadaps Il essaye de s'enfuir Il essaye de s'enfuir Ah en vrai Après il n'y a pas de tir éloigné Mais je crois qu'il n'a pas utilisé Encore le tir éloigné Voids Mais là même avec un tir éloigné Ça va être compliqué D'aller chercher la portée Après bon Il peut Il peut Juste mettre des absos Sur les invoques Et c'est très intéressant aussi On arrive à trouver l'expi Très bien porté quand même Wadaps Ouais Qui prend des dégâts Sur cette roulette Passe-tour Qu'est-ce qu'il recule Pour ne pas prendre Les dégâts du chaton On prend des invoques Qui le gênent Qui le gênent beaucoup En vrai là Il devrait Il devrait terminer Il est sur lui Il est à la maîtrise de l'arc Normalement une petite immo Ça devrait suffire À tuer l'arachné Ah il en faudrait Une deuxième quand même Allez ça va finir Pour Void 6 PA Ah Peut-être pas Peut-être pas Survie à 3 HP Wadaps Un petit peu soigné Par la kawatt Mais bon Survie Mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'il peut faire Que peut-il faire La roulette Intel Il a la chance Il peut se Se pile ou face En vrai Avec la roulette Intel Ah il a tenté De se régén Ah l'esprit Félin Mais en vrai Je pense que les pile ou face Ça aurait été pas mal Bon dans tous les cas Ça l'aurait tué aussi Mais avec la roulette Intel Ça peut soigner Ça peut soigner beaucoup Beaucoup On est sur Galgarion Matchup Kraenni Le kra qui prend l'initiative Il y a beaucoup Beaucoup de res feu Et pas mal de res air Aussi Et Zibios qui a très très peu De res air Il a juste Un petit bouclier Crackleur Il a mis Un peu J'ai l'impression Et du coup Capellini Qui va jouer Avec sa punitive Dé-destru Il vient taper un petit peu Zibios Qui va pouvoir Se debuff éventuellement Pour récupérer les PM Il va pas l'air d'être Dans ses plans Ok Il va juste sortir Tous les boosts possibles Il va surtout se soigner Est-ce qu'il sort le Ok Pas de stimulant Pour l'instant Pas de stimulant Tant que Capellini N'a pas sorti L'oeil de taupe Je pense que c'est bien De le garder Ou alors Attendre De stacker Un petit peu De mot d'envol Allez la cinglante Moins 3 PM Mais Zibios Il a beaucoup Beaucoup de PM Maintenant avec le Le bonus du Lapinot Ça prend la zone Pour Capellini Ouh le Lapinot Mais c'est quoi C'est flèche à explot Des énormes flèches à explot Je sais que le Lapinot A un peu de faiblesse Mais quand même Il a été cramé Il a été carbonisé Ce pauvre lapin Et Zibios Qui va perdre du coup Le Lapinot boost Il vient placer Le Modimo Qui crit Allez ça Le Modimo C'est horrible C'est vraiment horrible Faudrait dans un moins un Les petits mots interdits On l'a dit Capellini A beaucoup de reste feu Ça dure tellement longtemps Le Modimo 4 tours Viens chercher la ligne La flèche de recul Qui tape bien La punie Qui est recherchée Qui tape vraiment beaucoup On va kick la portée A cette Eni Une petite cinglante Est-ce qu'on se débuff Du coup pour Ouais on peut se débuff On a juste le mot d'épine En vrai c'est vraiment rentable De récupérer 3 PM Plus la portée Le mot stimu Du coup qui est posé Le mot de prêve Allez il va falloir Il va falloir être chanceux Pour Capellini Il va falloir sortir Cette arachnée majeure Tire critique Attention Et elle passe Elle passe Capellini Qui peut reculer Pour prendre La ligne de vue Pardon Alors pas de cinglante Par contre Bon en vrai Une cinglante Bon on sait jamais Si l'arachnée E.C. C'est le Doppel Qui est invoqué Qui va donner Le tir puissant Le tir éloigné Allez plus de Plus de mot de prêve Pour Zibios Et il perd en plus Le mot stimulant Qui venait d'être lancé Et en plus Ça coûte 6 PA Tu es cette arachnée majeure Je vais mettre Un petit coup de baguette Aussi sur le Doppelkra Capellini Qui a la Qui a la 10 P Oh il a la ligne de vue Ici Il y a une punie Il y a une punie A relancer Il a le tir puissant Du Doppel Et ça fait très très mal Zibios 1400 HP Ah la flèche d'Imo Qui ne passe pas Par contre Bon allez Il y a un peu plus De esquive sur Zibios Ah et Capellini Qui laisse quand même La diagonale Pour d'accès A Zibios Alors qu'il pouvait Se placer ici Après bon C'est vrai Que ça allait éloigner Beaucoup Doppel Qui fait un petit peu De dégâts La reconce Qui est forcée Elle revient du coup Tour 12 Et les coups de baguette Sur ce Doppel Qui tombe toujours pas Qui tanque énormément Zibios qui crame Beaucoup de PA Sur ce Doppel Capellini Qui va en plus profiter Des deux tours Pardon De tirs puissants Du Doppel Un Doppel Tellement rentable Ah la testrue Ah ça fait mal Quand on tape terre La percée Qui fait de bons dégâts Malgré le mot d'épine Et là Capellini Qui est devant En point de vie Alors que Zibios A cramé Sa reconce C'est le Doppel Qui va tomber Allez Capellini Qui peut sortir Une nouvelle fois La flèche de recul Il y a la punie à relancer Il n'y a pas de flèche de recul Du coup On va juste essayer De faire un maximum De dégâts Maintenant que cette édition Il n'a plus de reconce Il n'a plus de prêve Non plus La kawotte Pour forcer le tacle En vrai Vu les dégâts Terre De ce crapri Il a peut-être Un peu de cutane Ah ça il a peu de reste Oh il tacle Il tacle finalement Je suis assez surpris Je vous l'avoue Oh le mot de silence Qui ne retire aucun PA C'est terrible C'est terrible Les Zibios J'ai l'impression Qu'il n'a pas le foudroiement Et ça va continuer De taper avec ce rhizome Oh le C4 de Capellini C'est terrible C'est terrible Aïe aïe Il aurait pu faire vraiment Beaucoup de dégâts A cette édition Surtout que leur tourne Tour 12 On rappelle La reconce qui revient Il faut absolument faire Un maximum de dégâts Très rapidement A cette édition Il détacle maintenant Il détacle Il vient donner le mot stimulant Au lapino Ah il est coup de baguette Ah c'est vraiment terrible C'est vrai qu'au corps à corps Avec une baguette Zibios qui pouvait Totalement rien faire Il était à la merci De Capellini Il va pas se replacer De lui même Là dessous quand même Ah là c'est Là c'est compliqué Est-ce que Capellini Pourrait pas plutôt Essayer de Il a 10 PM Zibios Il a 10 PM Il joue en 14-9 La punie Qui est relancée Ça fait mal Là normalement Il peut Il peut Ne pas prendre de dégâts Capellini En vrai est-ce que Zibios pourrait pas Ah pourquoi il se place pas ici Ah il y avait une cahote Qui pouvait partir Il y avait une cahote Qui pouvait partir Il a tellement de PM C'était dit Malgré la cinglante Et la prêve Qui est déjà de retour Ça revient très vite Cette horreur Je ne sais pas A quel tour Qu'il avait lancé La première fois C'était pas tour 4 Quand même Parce que si c'est tour 4 Il y a la relance De l'arachné Il y a la relance De l'arachné Mais elle ne passe pas Mais il n'y avait Il n'y avait pas de tir puissant De tir critique Sur Capellini Ah c'est normal Qu'elle ne passe pas En plus les 3 PM Enlevés par le modimo Et l'apino qui tombe Ah là ça devient Vraiment compliqué Tibios qui va avoir La portée pour Taper à la baguette Ah la maîtrise en plus Qui est chargée Il n'y a plus d'arachné On peut mettre tout ce qu'on veut Ouah ça tape Ça tape 100 HP pour Capellini Qui était pourtant C'est bien à un moment Ah là il va falloir trouver Un kiting de l'espace Pour essayer De faire en sorte Que Tibios ne puisse pas taper Ah la prêve Ça réduit tellement Le chaffeur d'anciers Qui passe Mais Tibios Il peut prendre la diagonale Dans le pire des cas Il se serait débuff Pour récupérer les 3 PM Ça va passer pour lui Ah quelle classe On va rien dire Mais vraiment les Zeny Vous savez ce que j'en pense Il y a Tibios qui va terminer ici Bon après c'est vrai que les cras Depuis la cutane Ils sont pas vraiment à plaindre non plus Mais GG Je vais te faire en sorte de la cutane Je vais te faire en sorte de la cutane